Salut Youtube ! Pour t'abonner, clique ici, c'est gratuit et c'est cadeau. Clique aussi sur la petite cloche juste ici et coche la case « M'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne ». Voilà, tu fais maintenant partie de notre belle communauté et tu ne pourras rater aucune des superbes vidéos que je vais vous proposer. Ah oui, j'oubliais ! Si tu as aimé la vidéo, laisse un gros pouce bleu, c'est la récompense et c'est bon pour ta santé. Salut Youtube ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 de cette petite exploration. Alors, on a fait déjà les deux premiers étages. Là, on va passer à un étage qui m'intéresse particulièrement, que je ferai. Je pense que je vais peut-être me cantonner un petit peu à cette zone, ici à la zone des enfants. Alors, je pensais au départ, au tout départ, que la zone des enfants se trouvait en bas, là où il y a les handicapés. Voilà, ce n'est pas le cas. Voilà, cette zone, en fait, ici, si vous voulez, elle était la première fois que je suis venu, la porte était fermée. Je n'ai pas réussi, en fait, à ouvrir la porte. Je ne sais pas pourquoi. Elle était bloquée et peu de temps après, quand on est revenu, il se trouve que la porte était ouverte. Alors, peut-être qu'elle était juste pour essayer. Et je n'ai simplement pas réussi à l'ouvrir. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, c'était fermé. Donc, du coup, j'ai découvert cette zone un petit peu plus tard. Je suis déjà venu, en fait, faire une enquête, ici. Il n'y a pas eu de résultat. En tout cas, pas suffisamment pour vous proposer quelque chose, on va dire. Alors, on va visiter ça. Ça fait un petit peu hôpital, quand même. Ça fait vachement hôpital, quoi. Alors, je pense qu'ils ne devaient pas être très nombreux, à moins qu'ils aient une extension, mais peut-être qu'à une époque, ils ont pu en mettre quelque chose. Quelques-uns ici, des petits, et en mettre quelques-uns, peut-être, aux étages inférieurs. Je ne sais pas du tout. Je n'ai absolument aucune info sur cette zone. La seule chose dont je suis sûr, c'est que c'était des petits dros qui étaient ici. Donc, ils n'ont pas du tout le plus facile, forcément. Je pense que s'ils étaient là, c'est que vraiment, il y avait une bonne raison. Ça ne va pas être forcément plus joyeux pour eux. Donc, cette zone, vous ne la connaissez pas, vous la découvrez. Je ne pense pas vous l'avoir fait, je ne sais pas si, sur les deux épisodes d'Osana, si je suis passé ici. Je n'en ai aucune idée que je n'avais pas, je ne vous souviens pas. Comme ça, dans les médias, je ne pourrais pas vous dire. Mais je ne pense pas, vraiment. Je ne pense pas du tout. C'est des toutes petites chambres, c'est vraiment très facile. Je vais vous montrer ce qu'il y a écrit sur la porte. Vous voyez, c'est vraiment petit. C'est tout petit. Je vous montre ce qu'il y a écrit sur la porte. C'était un de ces briques. Il y avait un de ces briques ici. Alors, est-ce que c'est lui qui a fait ce petit dessin sur les morts ? Je n'ai aucune idée. Alors, voilà la partie la plus grande de cette zone pour les enfants. Je ne sais pas pourquoi il y avait cette porte-là qui sépare les deux zones. Je ne sais pas si ce n'était pas plutôt des surveillants qui étaient là-bas, dans les autres pièces. Je n'ai aucune idée, ça non plus. Il y a toujours des ascenseurs qui desservent tout le bâtiment, d'eau, d'un, d'un, d'un. Alors ça, je vais essayer de vous montrer. Je vais peut-être baisser avec un tout petit peu la luminosité parce que du coup, ça éclaira un peu fort. Donc, ça, ce n'est pas une chambre. Ah, mais voilà, ça, c'est fermé. Ça, là, elle est fermée, on ne va pas forcer. Ça, c'est un escalier. C'est l'escalier qui dessert tous les étages sur la partie centrale du bâtiment. Bon, je pense qu'ils ont essayé de faire en sorte que ce soit un minimum agréable pour les enfants. Parce qu'ils ont décoré un petit peu partout. Ils ont fait des figures géométriques. Là, on a quelque chose qui pourrait ressembler à... Je ne sais pas trop, on dirait un petit peu un ciel avec des petites planètes bleues. Je ne sais pas trop. Bon, ils ont essayé de rendre ça un petit peu gai, un petit peu joli. Mais pour le coup, moi, je ne sais pas, ça fait vachement vite. Ça fait vachement constat. Il y a une petite, qui s'appelle les carrières. Alors, attendez. Je vais juste vérifier un truc. Il n'y a pas de nom. Alors là, on peut voir qu'il y a un téléphone. Et il y a une alarme. Donc ça, ce n'était pas une chambre. Ça, ce n'était pas une chambre. Je pense que je doute fort qu'ils mettent un téléphone à disposition des petits. Par contre, j'ai réfléchi tout juste. Là, on peut voir qu'il y a écrit Xavier. Donc ici, c'est Cédric. Si je me trompe, là, c'est ça. Donc ça, c'était des chambres pour les enfants. Là, on a une petite qui s'appelle Isabelle Saint-Marie. Donc ça aussi, c'était bien des pionnières. Et là, il y a une petite qui s'appelait Laurent. Donc, OK. Alors ici, c'était des chambres. Il y avait des chambres. On va essayer de situer un petit peu de... De se refaire un petit peu comme ça le... Le schéma, on va dire... Des possibles chambres, des possibles bureaux. On sait déjà qu'on a peut-être un bureau. C'est une grande chambre. Là, il y avait Christian et Galetan. Donc là, on a quand même tous les deux belles chambres. Peut-être qu'il y avait une belle chambre. Il y avait deux enfants. C'est quand même assez grand ici, par rapport aux autres. Alors, peut-être que c'était des enfants un petit peu plus âgés. Là, on peut voir que sur cette partie... Il y a deux prises normales. On imagine bien qu'il doit y avoir un lit ici au milieu. Et là-bas, pareil. Donc, il doit y avoir un lit un petit peu face à face. C'est une assez grande chambre, par rapport aux autres. J'essaie de vous faire... Voir au mieux. Alors, je suis désolé, les amis. Je n'ai pas de grand angle. J'aimerais bien pouvoir avoir un grand angle pour vous faire des... Des prises un petit peu plus générales. Mais là, je vais faire avec l'objectif de base de mon appareil. Donc, je ne peux pas vous faire vraiment une supergroupe. Alors, ici, pareil. Le chambres n'est pas aussi grand que l'autre. Il y avait deux petits garçons ici aussi. Ou deux grands garçons, je ne sais pas trop. Je vais vous parler d'un petit truc après. J'essaie de vous montrer un petit peu la chambre. Bon, là, on voit qu'il y a... Alors, ça, par contre. Oui, voilà. Ça aussi, c'est un petit peu mystérieux. Je ne sais pas pourquoi. Attends, je dis que c'est une bêtise. Ouais, je ne dis pas. Là, au sol, vous voyez qu'il y a une grosse flaque. Il y a une belle flaque d'eau. Le truc qui titille un petit peu, c'est qu'en dessous, on n'a pas de fuite, il n'y a pas de fietration. Sinon, on l'aura vu. Et que... Alors, je vais essayer de vous montrer. Au plafond, c'est pareil, il n'y a pas de... On ne voit pas de flotte, par exemple. Il n'y a pas eu d'infiltration d'eau, à part ici. Mais ça, ce n'est pas une infiltration, c'est de la moisissure. Donc, je ne pense pas que l'eau coule de cette zone-là et vienne jusqu'à là. Je ne sais pas pourquoi il y a cette flaque d'eau-là. C'est quand même chelou. Je ne sais pas du tout. Peut-être... Il y a peut-être des canalisations qui passent quelque part dessous-là et ça doit être pété à ce niveau-là. Et du coup, ça... Je ne sais pas, ça... Je n'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Je vous montre un petit truc. Vous l'avez sûrement déjà plu. Tout ce que vous voyez là, tous ces petits points noirs, c'est des mouches. Donc, tout ça, c'est... C'est des mouches. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai montré ça. On va continuer. Franchement, on s'en déconner. Ça fait au piétal de ouf, quoi. Ça fait de ouf. Pour des gosses, je trouve ça un petit peu... Un petit peu limite. Je ne sais pas comment c'était quand c'était en activité. Ça devait peut-être avoir un petit peu plus de vie, un petit peu plus de gaieté. Mais en tout cas, là, pour le coup, c'est pas... C'est pas le top top, quoi. Alors, voilà pourquoi je vous ai expliqué ça. Et ça, vous allez le voir dans un autre épisode que j'ai tourné, dans un autre lieu. Vous avez complètement halluciné. Vous voyez là, par terre, il y en a partout, 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 partout. Il y en a partout. Alors, je n'y crois pas forcément. Je vous rapporte ce que j'ai déjà entendu. tout ça, ça ne tient que de la supposition, des ragots, des choses qu'on raconte. Il paraît que les mouches comme ça, quand il y en a beaucoup, comme ça, qui sont mortes, les mouches comme ça, il paraît que c'est un signe un petit peu démoniaque. Alors, je pense que dans les commentaires, il y en a plein qui vont dire oui, oui, c'est vrai, ceci, ceci, on ne sait pas, on n'en sait rien, on ne sait pas. C'est une chose qui se dit, qui se raconte. Je ne suis pas forcément convaincu. Il peut simplement y avoir une raison tout à fait naturelle et normale pour que toutes ces mouches soient là, et mortes. Ça doit être bon, ça va marcher. En revanche, c'est quoi ça ? Sortie de secours. Ah oui, je vais vous montrer un truc, je vais remonter, ah, de toute façon, on y va, on y va un petit peu plus tard, parce qu'en fait, ça a un rapport avec ça. Là, vous voyez une espèce de cage d'ascenseur, ce n'est pas un ascenseur. En fait, là, ils ont foutu des planches parce qu'il y a un trou. Ça communique de haut en bas, complètement, et en fait, c'est une issue de secours. Il se trouve que, comment vous détaillez ça ? Je vais vous le montrer après. Je vais vous le montrer, ça sera beaucoup plus parlant qu'en vous l'expliquant. Vous allez halluciner. Franchement, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pour le linge ou quoi, mais en fait, non, ce n'est pas du tout pour le linge, c'est une sortie de secours et c'est franchement oufissime de se dire que des gens sont passés par là quand il y avait un problème et qu'ils ont dû évacuer le lieu parce qu'ils ne pouvaient pas partir par la porte d'entrée. On en était où ? On en était ici, il y avait cette pièce-là. Bon, alors ici, c'est tout à fait clair, c'est écrit, c'est une salle de détente. Donc, salle de détente, ça peut alors dire toute la même chose. Alors, ici, c'est tout sauf une salle de télé, je pense. Il y avait peut-être un petit écran parce qu'on peut voir une prise murale et deux planches qui devaient, alors les planches, ça devait servir sûrement à poser des vitaux et une petite étagère pour poser une télé. Alors, il y a deux possibilités. Soit ici, c'était une simple salle de détente où il y avait des jouets, toutes sortes de conneries qui peuvent servir pour les gosses, pour les divertir un petit peu. Ça pouvait aussi être une salle de télé, finalement, parce qu'il y a ça que je vois là. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant, tout de suite, dans la pièce à côté. Alors, c'est ce petit dessin. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, si c'était les gosses qui étaient ici. Il est plutôt joli, je trouve. plutôt bien fait. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'était peut-être une salle télé ou pas. Parce qu'ici, on a le salon télé. Alors, je vais vous faire un grand ensemble pour que vous voyez un petit peu la pièce. Mais ici, en tout cas, un salon télé qui est moins grand que la chambre double pour... Je ne me souviens plus des prénoms. Ce n'est pas très grand. Alors, voilà pourquoi je disais que c'est possible que finalement, il y ait eu deux salles télé. donc là, on voit bien qu'ils avaient carrément fait l'étagère avec... Il y a l'antenne télé par contre ici et une prise. Donc, ça, c'est sûr. Ici, c'était un petit salon télé. De toute façon, c'est écrit. Et là, on peut supposer que sur cette petite partie qu'ils ont rendu un petit peu joli pour les petits avec quelques petits dessins. Je pense que ça, ça doit être les gosses qui l'ont fait. Là, on peut imaginer qu'il y avait une espèce de canapé ou des chaises tout simplement pour qu'ils puissent se détendre et rater un peu la télé. Je voulais vous montrer ça. C'est mignon ce qu'ils ont fait. En tout cas, si c'est les gosses qui l'ont fait, c'est plutôt mignon. C'est une espèce de cheville, un verre. On ne sait pas trop ce que c'est. Alors ça, c'est un dessin. C'est pas un bon oeuvre. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc malgré le fait que pour le coup, c'est vrai que ça fait vachement hôpital, ils avaient quand même un petit salon télé, ils avaient une petite salle de détente. Bon, voilà. Ils avaient de quoi faire. Je ne sais pas ce que c'était ici. Ça doit être peut-être ici, là. Je pense qu'ils devaient manger là. Sûrement, ils devaient manger là. Après, il y a des tableaux au mur, je ne sais pas. Il devait y avoir peut-être des tâches à faire. Oui, on y reste. Il y a peut-être quelques petits trucs écrits. On va peut-être essayer de déchiffrer ça. à part lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il n'y a rien de lisible, là. Regardez. Le 27 mars 1961. Je n'étais pas encore né, les amis. Là, c'est pareil. Est-ce que j'arrive à lire ? Non, c'est assez... C'est plutôt effacé, non, là, pour le moment. Je ne sais pas ce que c'était... Ça ressent peut-être, oui, le petit salon que tu fais pour manger. On va se dire que tu es là. On se connaît, mais non. Tu te permets. Bon, ben là, il n'y a pas à réfléchir. Salle de baie. Là, ils avaient le passe-plat, comme on a vu dans les... dans les épisodes précédents. Alors, la salle de baie, on va voir un petit peu. Alors, moi, perso, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça quand même assez glauque, quoi. On dirait une cave, en fait. Les caves, c'est... Ouais, ça fait... Pour des gosses, ça craint, c'est pas très joli, quoi. C'est pas très très joli, quoi. Ils avaient mis la petite barrière et tout, là, moi. Je ne sais pas pour où ils avaient fait ça. Il devait y avoir vraiment des petits. Je pense qu'il y avait vraiment des très petits. Après, mine de rien, c'est quand même une des parties les plus... je trouve, les moins animés, les moins saccagés. Alors là aussi, on voit qu'il y a un truc pour... la petite poignée, tu sais, pour aller là. Pour aider les personnes soit handicapées, soit à mobilité réduite. avec une toute petite touche. On va dire que cette partie-là n'est pas trop dégueulasse comparée au reste. Je trouve qu'elle reste encore... Elle reste encore plutôt propre. C'est pas trop... C'est pas trop pété. Après, c'est sûr que si tu veux ouvrir du mur, forcément... Après, voilà, le bâtiment est vieux. Il a été construit avant 1930. Donc, tu sais, depuis qu'il a été abandonné, ce lieu, il a eu le temps de... Entre les gens qui viennent, qui laissent ouvert, qui mettent des trucs, qui définquent... Tu vois, le bâtiment, il a le temps de prendre l'humidité, d'être saccagé, et d'être... Donc, voilà. On va dire que pour l'instant, le bâtiment, il est quand même assez dégueulasse. Mais voilà, c'est pas non plus... C'est pas une rime. Je suis pas sûr qu'il puisse réutiliser ce genre de bâtiment en termes de douche. Franchement. Ça, c'est propre encore. Pour un bâtiment abandonné, quand tu vois les tas du reste, je trouve ça encore assez propres. Tu vois, chez les gens, les douches, elles sont beaucoup plus dégueulasses que ça. Ouais, c'est dégueulasse. Je suis d'accord. Ouais, je trouve que c'est plutôt un bon état. Un petit placard. C'est aux antipodes de ce que je viens de dire. Bon, ça, c'est carrément dégueulasse. Mais là, je pense qu'il y a un sacré problème d'humidité. Ça, à mon avis, ça va pas tarder à ce que c'est la gueule. Pour cet étage et pour cet épisode, les amis, on va en rester là. Une chose que vous pouvez savoir, ça ne mange pas de paix. Jamais. Qu'est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. J'avais commencé, en fait, je voulais tourner tout cet épisode urbex. Alors, quand je dis tout cet épisode, pour moi, c'est le lieu. Je le découpe en partie volontairement pour vous apporter du contenu régulièrement et parce que moi, ça me permet justement de pouvoir faire ça et continuer à côté mes enquêtes dans le paranormal. Parce que si je devais faire ça comme ça du début à la fin, ça me ferait beaucoup trop de taf. Et puis, ça vous permet... Alors, comme je l'ai dit sur un post que j'ai fait sur Facebook, vous aurez, dans la mesure du possible, je vais essayer de m'y tenir en fonction de mes disponibilités, de la possibilité de faire tout ça, vous aurez un épisode urbex tous les mardis soirs et vendredis soirs à 19h, 19h30 sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous le dis tout de suite et je vous donne rendez-vous tout de suite tous les mardis et tous les vendredis à 19h ou 19h30 sur mon YouTube pour continuer à suivre ces explorations urbex que je ferai dans beaucoup de lieux. J'ai pas mal de lieux, je ne sais pas trop... Il y en a certains que je ne ferai pas parce qu'il n'y a pas vraiment d'utilité visuelle et ce n'est pas forcément très intéressant. Mais des lieux comme celui-ci, je vais les faire parce que c'est des lieux, je pense que même vous, vous avez envie de découvrir de jour. Parce que déjà d'une, vous les connaissez déjà de nuit et il y a d'autres lieux que je vais vous faire découvrir de jour avant d'y faire une enquête et chiffrer une enquête par la suite. Donc, les amis, pour aujourd'hui, c'est fini, on se laisse ici. Je vous remercie d'avoir regardé comme d'habitude. Mettez un gros pouce bleu, c'est la récompense et surtout, moi, ça m'aide et ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt pour la suite et le dernier étage de cet épisode Urbex au sanatorium. Allez, salut. Sous-titrage Sous-titrage